Et le starter qui vient de les libérer pour ce prix est FTPB Fouché, travaux publics et bâtiments cross country 4250 mètres, la distance à parcourir les gentlemen et cavaliers alors qu'on a fait une grosse chute à la réception du premier obstacle déjà avec la Kazakh notamment du numéro 4 qui va désormais être hors compétition. Le numéro 4 qui est en tête de cette épreuve c'est là ce qui a chuté, le numéro 4 Champy de Bercy qui a pris la direction des opérations alors qu'on a franchi déjà le contre-haut et on va se diriger vers la diagonale avec tout de suite aux avant-postes désormais c'est Miss Sadex qui prend la direction des opérations maintenant. Milor du Ménil étant de troisième position avec également à son extérieur on retrouve la Kazakh notamment du numéro 6 Jalousie des Nets. On a franchi pour la première fois le parc à moutons, on se dirige maintenant vers le petit fence avant d'aller aborder le haut de l'hippodrome. Alors que l'on s'est relevé avec notamment Antoine Rosan qui s'est remis debout. Les concurrents qui se dirigent maintenant vers le haut de l'hippodrome avec toujours Miss Sadex qui emmène le peloton. On franchit le Talulandé, on va se diriger pour la première fois vers le Bullfinch avec en deuxième position Milor du Ménil qui est dans le siège des leaders. Avec non loin au contact on retrouve Champy de Bercé qui n'est pas loin en troisième position dans le siège chez Jalousie des Nets. Suivi de près par la Kazakh de Parra, Karl-Edouard est venant dans le sillage. Les concurrents qui vont franchir le passage de route. Petite hésitation à la réception avec Milor du Ménil mais tout de suite qui s'est ressaisi. Si Miss Sadex, Romain Lemier maintiennent l'avantage en tête de l'épreuve. Milor du Ménil venant à l'extérieur avec au contact également Champy de Bercé qui n'est pas loin en troisième position. Avec dans le siège Jalousie des Nets qui se rapproche avec également direction la descente. Et le chapeau de gendarme maintenant alors que Karl-Edouard maintenant vient de l'arrière-garde. Les concurrents qui vont se diriger vers le chapeau de gendarme maintenant. Bien franchi pour l'ensemble du peloton. On va aller chercher le passage du Bullfinch une nouvelle fois. Miss Sadex qui maintient toujours l'avantage et qui va très facilement avec Milor du Ménil qui est en deuxième position. On se retrouve à l'intérieur Jalousie des Nets qui est en troisième position à cet instant. Suivi de près par Parra notamment. Karl-Edouard venant entre deux avec également à l'arrière-garde on retrouve la Kazakh du numéro 2 Parra. Les concurrents qui vont venir passer devant les tribunes. Le virage en épingle à cheveux avec cette ligne composée du petit fence avant de se diriger vers le parc à moutons. Miss Sadex qui maintient toujours l'avantage. Milor du Ménil est en deuxième position. Jalousie des Nets qui est en troisième position. Avec ensuite on retrouve la Kazakh notamment du numéro 5 qui se rapproche de plus en mieux. Karl-Edouard qui vient maintenant en quatrième position et qui précède le numéro 2 Parra qui est à l'arrière-garde. Alors qu'on franchit la butte cavalière, le contrebas et se dirigeait une nouvelle fois vers la diagonale. Alors que pendant ce temps-là on est dans le sillage et en net retrait avec Champy de Bercé. Le passage de la diagonale une nouvelle fois avec le passage de route. Et c'est toujours aux avant-postes Miss Sadex et Romain Lomière qui emmènent le peloton. Milor du Ménil étant en deuxième position précède Jalousie des Nets avec également la Kazakh de Karl-Edouard. Parra venant en retrait Champy de Bercé à l'arrière-garde. Le passage du Bullfinch dans quelques secondes maintenant. Et Miss Sadex qui maintient toujours un petit avantage maintenant. Alors qu'on est en deuxième position et on prend ses responsabilités avec Milor du Ménil. Parra venant au contact Karl-Edouard également qui n'est pas loin. Pour se franchir, un nouvel obstacle est venir passer dans quelques instants devant les tribunaux. Il reste un tour à couvrir alors que Miss Sadex maintient toujours un avantage. Milor du Ménil qui est au contact avec Jalousie des Nets qui n'est pas loin en 2, 3ème position. Avec Karl-Edouard qui est en 4ème position avec également la Kazakh de Parra qui vient tout à l'extérieur. Et Champy de Bercé toujours à l'arrière-garde. Les concurrents qui vont se diriger une nouvelle fois vers le talus. On va aborder le contre-haut dans quelques secondes avant de se diriger vers le dénivelé de la butte cavalière. 5 mètres de dénivelé à franchir et on va aller chercher le passage du chapeau de gendarme. Concurrents qui vont se diriger avec Miss Sadex qui maintient toujours un petit avantage. On accélère l'allure maintenant à l'intérieur avec Jalousie des Nets pour franchir le chapeau de gendarme. Jalousie des Nets qui prend l'avantage maintenant. On est ensuite dans leur sillage avec Milor de Ménil qui déborde l'animatrice de la première heure. Alors qu'on est lancé également de l'arrière-garde avec Parra qui est sollicité par son partenaire en rétrograde. Avec Karl-Edouard tout comme également la Kazakh de Champy de Bercé. Les concurrents qui ont franchi maintenant le Bullfinch. On va aller chercher le Talulandé. Il ne reste plus que deux difficultés à franchir avec Jalousie des Nets. Désormais qui est parti de bonheur. Thomas Journiac qui semble avoir le rythme très facilement. Milor de Ménil qui est ensuite en deuxième position et qui regagne des mètres progressivement. Alors qu'on est lancé avec Miss Sadex également qui a fini de plus en plus fort. Et qui après avoir pris un bol d'air se relance. Avec également Parra. Les concurrents qui sont lancés dans la ligne droite maintenant avec Milor de Ménil. Qui refait du terrain et qui prend l'avantage maintenant. Milor de Ménil qui va s'imposer. Mathieu Havard la deuxième place pour Jalousie des Nets. La troisième place sera quant à elle pour le numéro 3 qui précède la Kazakh du numéro 2 Parra.